Mes amis sportifs, j'annonce tout de suite les nouvelles. Déjà, commençons par un minimum de politesse. Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levant. Eh bien, sache une chose, je vais t'annoncer directement les nouvelles. On s'est fait avoir concernant les comptages caloriques qu'il y a sur les étiquettes de la plupart des produits que tu peux trouver dans les grandes surfaces. Eh bien, on s'est fait, comme dirait les Japonais, on s'est fait Kakaroto. Kakaroto étant Son Goku dans la prononciation japonaise. Alors, pourquoi est-ce que je t'ai dit tout cela ? Beaucoup de personnes sont très consensueux. Ils pèsent tout. Alors moi aussi, je l'étais pendant très très longtemps. Je pesais tous les grammages sur les féculents, les viandes, tout ce que tu veux. Bref, il y a 25% de marge d'erreur possible sur ce qui est marqué sur une étiquette. Tu sais, par exemple, tu achètes des pâtes, cela va t'afficher un nombre de calories pour 100 grammes. Eh bien, sache que cela peut aller jusqu'à 25% de marge d'erreur. C'est énorme. Je ne te dis pas cela par rapport à une source inconnue. Je me suis informé une fois de plus sur plusieurs études scientifiques. Et toutes ces études, si tu es curieux, je t'invite à regarder le lien ou les liens, il y en a plusieurs dans le descriptif de ma vidéo pour rentrer dans les détails. 25% de différence, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour quelqu'un qui est consensueux, qui va peser tous ses aliments, il va compter les calories qu'il va ingérer. Donc, ce qu'on appelle les calories en 30. Supposons 1600 kcal dans la journée. 25% de marge d'erreur signifie que la personne consommera soit 1200 kcal ou à l'inverse, 2000 kcal. Donc, cela fait quand même 400 kcal de différence. Et comme tu sais qu'un kilo de graisse, c'est 7000 kcal, 400, tu te dis, c'est quand même énorme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au final dans tout cela ? Eh bien, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te parler des paramètres que tu ne pourras pas maîtriser malgré tes techniques, malgré que tu sois consensueux et que tu pèses des aliments au gramme près. Alors, il y a une chose sur laquelle tous les scientifiques seront d'accord, en tout cas la plupart des scientifiques. Tu prends du poids lorsque tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses. Et à l'inverse, sans surprise, tu perds du poids lorsque tu dépenses plus d'énergie que tu n'en consommes. En gros, on se base sur l'équation du bilan énergétique. Le bilan énergétique, c'est cela, c'est la différence entre les calories entrantes et les calories sortantes. Ok ? Si le bilan est positif, prise de poids. Si le bilan est négatif, tu sais, perte de poids. Ok, cela c'est admis. Maintenant, ce qui est utopique, c'est de pouvoir ou en tout cas de croire que l'on peut contrôler toutes les calories entrantes, donc les calories in, voilà, et contrôler toutes les calories sortantes, les calories out pour ceux qui parlent anglais. Dans les études que j'ai pu analyser, j'ai regardé les différents paramètres que tu ne pouvais pas contrôler même si tu étais minutieux dans les calories entrantes, mais aussi dans les calories sortantes. Alors, pour bien faire les choses, je vais commencer par t'expliquer les raisons que tu ne me... et les facteurs que tu ne maîtrises pas dans les calories entrantes. Et puis, tu verras qu'à la fin de cette vidéo, je ne vais quand même pas te laisser dans la merde, mais je vais t'expliquer comment faire. En tout cas, ma façon de voir les choses pour pouvoir réussir à continuer de te muscler tout en perdant du gras, voire encore à prendre du muscle si tu es en période de prise de masse musculaire sèche. Déjà, commençons par t'expliquer les arguments qui font que tu ne peux pas contrôler tous les facteurs qui influent dans la catégorie calories entrantes. Le premier facteur que tu ne peux pas maîtriser dans les calories entrantes, je te l'ai dit au début de la vidéo, il y a une marge d'erreur réelle sur les étiquettes des produits jusqu'à 25%. C'est énorme ! Encore une fois, si tu as un doute sur mes propos, tu vas voir, tu vas directement dans la description de ma vidéo, il y a des liens dessus et tu peux t'amuser à lire toutes les études que j'ai pu analyser jusqu'à maintenant pour te faire cette vidéo. D'accord ? La deuxième raison, la quantité d'énergie contenue dans un aliment ne correspond pas nécessairement à la quantité d'énergie que tu vas utiliser, stocker. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va prendre l'exemple des pâtes. Si tes pâtes sont froides, sache une chose, non seulement l'index glycémique de l'aliment, donc des pâtes, sera plus faible, ce qui veut dire que tu n'auras pas un pic important d'insuline et je vais t'expliquer pourquoi. Deuxièmement, et ça, c'est encore plus ouf, tu vas ingérer moins de calories. Alors, comment ça se passe exactement ? Pourquoi ces phénomènes index glycémique plus bas avec une ingestion moins importante de calories pour le même grammage de pâtes ? Tout simplement parce que tu l'as mangé froid. Eh bien, ça a été prouvé scientifiquement encore une fois que lorsque les pâtes sont froides, lorsque tu les laisses se refroidir, par exemple, tu les mets dans le frigo plusieurs heures et tu le consommes après, il y a des amidons qu'on appelle résistants. Les amidons, c'est tout simplement les apports en glucides. Donc, il y a des glucides résistants et il faut savoir que ces glucides résistants, plutôt les amidons résistants, ne vont pas tous être digérés. Et ça, il faut le savoir, il y a une partie qui va directement aller dans le gros intestin et ça va être transformé en acide gras à chaîne courte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que les calories que tu as dans tes pâtes, tu ne vas pas tous les absorber d'une part et de deux, puisque il y a des amidons résistants, donc du coup, tous les glucides ne vont pas directement être utilisés et être transformés en sucre dans le sang. Du coup, tu ne vas pas avoir une production importante d'insuline et c'est la raison pour laquelle l'index glycémique des pâtes froides sera plus basse que l'index glycémique des pâtes chaudes. Parce que dans les pâtes chaudes, tu t'en doutes, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas assez d'amidons résistants. J'ai encore d'autres raisons à t'évoquer. Par exemple, les aliments transformés sont facilement digérables et donc du coup, ne consomment pas énormément d'énergie pour la digestion. Contrairement aux aliments qui ne sont pas transformés, donc les aliments qui contiennent très souvent des calories pleines, parce qu'ils ne sont pas réchauffés, ils ne sont pas hachés, ils ne sont pas mis sous forme de purée, quand quelque chose est mis sous forme de purée, c'est aussi quelque part un stade de transformation. Et plus il y a des stades de transformation, plus un aliment est dit transformé. Un exemple simple, à la base, c'est la pomme de terre, mais comme tu l'as mis en purée, ça t'est transformé. Et donc, pour les mêmes raisons évoquées pour les pâtes froides, l'index glycémique de la purée est plus élevé par exemple que la pomme de terre. Voilà, pour les mêmes quantités. Encore une fois, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. C'est pour ça que je t'ai dit que le facteur calorique, c'est bien de le prendre en considération, mais ça serait quand même assez vache de notre part, nous les humains, de se dire qu'on peut contrôler toutes les calories entrantes et toutes les calories sortantes. Ça, c'est un exemple comme un autre. Il y a encore un autre paramètre qui me vient en tête. Voilà, en fonction de la qualité de tes bactéries dans tes intestins, tu vas aussi plus ou moins consommer de calories. Tu ne peux pas choisir. C'est comme tu ne peux pas choisir ta famille. Là, c'est pareil. Tu ne choisis pas tes bactéries. Et en fonction de ta physiologie, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ton corps, tes bactéries, la flore intestinale et tout ça, tu vas plus ou moins brûler de calories. C'est indépendamment de ta volonté. D'accord ? Si tu es minutieux, tu comprends bien là que tu ne peux pas contrôler ce paramètre. Dans les calories sortantes, il y a encore d'autres paramètres à prendre en considération, mais je vais te citer ceux que je connais à ce jour. En tout cas, ceux que je peux te citer maintenant en vidéo. Dans les calories sortantes, il faut savoir quelque chose. En fonction de ton activité physique, l'intensité que tu vas y mettre, tu vas plus ou moins avoir une composition corporelle différente. Exemple, quelqu'un qui va faire du sport et qui va consommer, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, 300 kilocalories parce qu'il a fait de la marche rapide. D'accord ? Ou de la marche moyenne, en course moyenne. Eh bien, pour une même dépense énergétique, 300 kilocalories, une personne va faire une séance de HIIT où il va, où cette personne, pardon, va faire par exemple des burpees, des sauts, des pompes, des sprints, et cette personne va faire monter en rythme son cœur. D'accord ? Donc, va avoir un rythme cardiaque beaucoup plus intense. Eh bien, cette personne, même si elle a dépensé 300 kilocalories, le même nombre de kilocalories que sa copine qui a marché, ne va pas utiliser son corps, en tout cas, les macronutriments de la même manière pour récupérer. Cette personne-là qui a fait du HIIT, donc des exercices intenses, a fait subir à son cœur des battements forts. Donc, pour les prochaines fois, il faut comprendre que le corps, lui, n'aime pas souffrir. Son but, c'est de vivre le plus longtemps possible avec le moins d'efforts possibles. Donc, pour supporter les efforts physiques ultérieurs des séances de sport, le cœur, pour battre moins vite, tu vas devoir perdre de la matière qui ne sert à rien. Par exemple, de la graisse excédentaire. C'est le cas, par exemple, des personnes qui sont en surpoids. Tu as bien des amis que tu connais autour de toi, dans ton entourage, qui sont en surpoids ou en léger surpoids, peut-être en obésité, et dès lors qu'ils montent des escaliers, ils sont essoufflés parce qu'il y a de la matière en trop. Ce qui veut dire que pour que le cœur batte moins vite, il faut se débarrasser de la matière qui n'est pas essentielle et entre autres, se débarrasser de la graisse excédentaire. D'accord ? Mais en plus de ça, pour que la personne puisse trouver l'exercice plus facile, pour que ton cœur, encore une fois, batte moins vite, il faut que tes muscles soient plus fonctionnels. Si tes muscles sont plus toniques, plus fermes, plus forts, plus musclés, ce que tu veux, le cœur ne battra pas aussi vite, n'aura pas besoin du moins de battre aussi vite. C'est la raison pour laquelle je te dis qu'il est possible à la fois de se muscler, mais aussi de perdre du gras. Mais j'évoquerai ce sujet dans une vidéo à part. C'est juste pour t'expliquer que dans les calories sortantes, ce n'est pas parce que tu as vu dans la machine où tu fais de la course rapide ou de la marche rapide, peu importe, que tu as dépensé 300 kcal. Donc bingo, tu vas atteindre tes objectifs. Corporel, c'est faux. En fonction de l'activité physique et de l'intensité que tu vas y mettre, eh bien, tu auras une composition corporelle complètement différente. La personne qui ne fait que de la marche et qui dépense 300 kcal, cette personne, le cœur, tu sais, il ne s'est pas emballé de ouf. Il ne va pas forcer le corps à se dire il faut que je change de composition corporelle. Non, parce qu'il est capable de supporter cet effort. Tu as compris ? Il y a encore d'autres exemples que je peux te citer. Le métabolisme de base pour les calories sortantes. Eh bien là, c'est pareil. Déjà, d'une part, plus tu pèses lourd et plus ce métabolisme de base aura tendance à être élevé. Pourquoi ? C'est normal, il n'a pas envie non plus d'être en surcharge. Donc, pour éviter ton cœur, par exemple, pas trop vite, pour ne pas que tu galères trop, ton corps, se doit d'augmenter ses dépenses pour ne pas que tu te retrouves plus qu'obèse. Ce serait dangereux pour lui. D'accord ? Et même entre deux personnes identiques pesant le même poids, sache que tu peux avoir une marge de différente allant jusqu'à 15%. C'est énorme ! Dans l'étude en question que j'ai pu regarder, ils ont pris l'exemple de deux personnes pesant 200 livres, 90 kilos, il me semble, à vérifier. Avec un métabolisme de 1900 kilocalories, il peut y avoir 15% de marge d'erreur. Donc, dans l'exemple cité, un autre gars comme toi sur le tapis de course peut brûler jusqu'à 300 kilocalories de plus que toi. C'est quand même énorme ! Pour le même poids, soi-disant pour le même métabolisme, 300 kilocalories de différence sans fournir plus d'efforts que toi. Donc, c'est pour te dire à quel point nous ne maîtrisons pas les facteurs, tous les facteurs du moins qui induisent les calories entrantes et les calories sortantes. Alors, est-ce qu'il faut lâcher la balance ? Je te pose la question, exprime-toi dans la barre des commentaires. Si tu veux mon avis, moi je pense que la balance reste un moyen intéressant parce que même s'il y a une marge d'erreur, ça nous permet d'avoir une base. Et je pense que nous, les humains, nous avons besoin d'avoir quelque chose de concret. Nous avons besoin de comprendre le phénomène et les choses. Par exemple, ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes s'intéressent aussi, tu vas me prendre pour un sorcier, mais c'est la réalité. Beaucoup de personnes s'intéressent à la création de l'univers. Pourquoi est-ce que nous existons ? Pourquoi on est sur cette terre ? Est-ce qu'il existe des extraterrestres ? Ce genre de questions qu'on se pose, je pense qu'on est fait pour ça. On est fait pour comprendre des choses et pour vouloir maîtriser des choses. C'est comme ça qu'on se sent mieux. Donc, même si nous sommes dans l'incertitude, même si nous sommes dans l'imprécision, ça nous fait du bien quand même d'avoir une base sur laquelle nous pouvons nous poser, pour avoir un départ. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Ensuite, moi je propose de réajuster cette valeur déjà incertaine vers une valeur plus certaine. Comment y arriver ? Selon moi, ce n'est que moi qui le dis, il faut se fier à ses ressentis. Et la technique que je vais te partager aujourd'hui concernera surtout ceux qui souhaitent avoir un physique plus athlétique. Pour ceux qui veulent prendre beaucoup de masse musculaire, je parlerai de ça aussi juste après avoir évoqué cette partie-là. C'est-à-dire, comment faire pour écouter ses ressentis afin d'avoir encore plus athlétique, c'est-à-dire plus de masse sèche et moins de graisse. Eh bien, il faut créer un déficit. Comme tu viens de le voir, si tu es à 1600 kcal calculé minutieusement, si ça se trouve et qu'il y a 25% de marge d'erreur en dehors de ta volonté, tu ne peux être finalement qu'à 1200 ou 2000 kcal. Alors pour moi, le meilleur moyen pour être en déficit légère tout en optimisant la prise de masse sèche, il faut appliquer, je pense, la technique du Ara Ashibun, une technique du peuple d'Okinawa. Moi, je n'invente rien. Je le dis ouvertement, tout l'honneur leur revient aux Japonais qui ont maîtrisé cette technique depuis déjà des siècles. Ça ne date pas d'hier tout ça. Je n'ai pas inventé l'eau chaude moi, mais je te partage l'eau chaude pour que tu puisses toi-même en profiter. Moi, je te propose de l'appliquer cette méthode. À quoi ça correspond ? Une petite pression dans l'estomac au bout de 20 minutes après avoir mangé et commencé ton repas. Si tu ressens une petite pression, c'est qu'il y a fort à parier que tu es déjà à 80% de satiété. Mais si tu veux avoir plus de détails sur ce mode de fonctionnement, oh, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne dessus. T'inquiète pas, tu tapes 80% de satiété, ne pas compter ses calories, Alex Levent, tu vas tomber sur mes vidéos, je t'explique tout ça clairement. Et puis d'ailleurs, si tu veux d'autres études à ce sujet, je te marque le lien de l'étude dans le descriptif de ma vidéo. Pour ceux maintenant qui veulent prendre beaucoup de masse musculaire, vous avez la possibilité d'être plus flexible. C'est-à-dire, vous savez, je vous ai dit, on vous le dit tous, consommer les aliments complets, intégrals, qui contiennent beaucoup de fibres. À savoir que, comme je viens de t'expliquer, tu consommeras plus de calories si tu consommes des aliments qui sont pleins. Toi qui cherches à prendre de la masse musculaire, c'est intelligent d'avoir aussi un léger surplus calorique. Léger, pas énorme non plus. Donc, si vraiment tu as du mal, je parle aux gens qui sont vraiment skinny, qui sont vraiment maîtres. Tu as beau manger ce que tu veux, tu ne prends pas de la masse musculaire, tu peux t'autoriser des aliments un peu plus transformés parce que tu auras moins de travail au niveau de la digestion. Par contre, n'en abuse pas non plus parce que ça a déjà été prouvé, paradoxalement aussi, que même si la digestion était moindre, tu vas avoir tendance aussi à toujours avoir faim. C'est aussi une qualité pour ceux qui mangent mais qui n'ont pas faim, qui veulent prendre de la masse musculaire, qui sont très maigres mais qui n'ont pas faim. Manger des aliments un petit peu plus transformés va te permettre aussi d'avoir envie de manger un peu plus parce que ça ne te calme pas au final. Je ne dis pas qu'il ne faut manger que ça, mais ça peut être aussi une technique pour ceux qui sont très maigres, encore une fois, c'est eux à qui je m'adresse et qui n'arrivent pas à prendre la masse musculaire et qui n'ont pas d'appétit. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est au lieu d'avoir une répartition plus classique de, moi je dirais plutôt, au moins 80% d'aliments pleins et 20% d'aliments transformés, le mieux, c'est d'avoir 90% d'aliments pleins et 10% au max d'aliments transformés. C'est un peu ce que je fais moi. Pour les skinny, vous pouvez vous permettre par exemple 70% d'aliments pleins et 30% d'aliments transformés. Ça reste tout à fait correct pour vous, ça vous donnera de l'appétit très souvent et puis voilà, vous allez consommer moins de calories à cause de la digestion. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la possibilité de me contacter directement sur mon site pro, vous le savez, alexlevant.com, je lui propose des programmes sportifs alimentaires de trois mois. Et si tu aimes ce genre de format vidéo, comme d'habitude, tu mets un pouce en l'air, tu la partages. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Je poste souvent mes entraînements, ma façon de penser. Je mets le hashtag BindsetAlexLevant sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et aussi Snapchat et Twitter. Et évidemment, j'aurais dû commencer par ça dès le début, mais abonne-toi sur ma chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne rien louper. Et je te dis à très bientôt. Allez, force à toi ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501